Hey M. Merlin, cher M. Merlin, toi qui enchantes la vie ! Hey M. Merlin, cher M. Merlin, de nous tous tu es l'ami ! Car aujourd'hui, ta légende n'a pas vieilli, tes photos pas journées ! Hey M. Merlin, sorcier magicien, on te connaît bien ! Car aujourd'hui, tu fascines les petits, mais tous les grands aussi ! Hey M. Merlin, sorcier magicien, cher M. Merlin ! Donne-moi mon Roméo, et quand il sera mort, en cent milliers d'étoiles, tu couperas son corps, et la voûte du ciel en resplendira tant que le monde amoureux d'une nouvelle nuit ne rendra plus son culte au soleil éclatant ! J'ai d'autres façons de le faire ? Non, 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 ça suffira, nous avons eu un plein aperçu de votre talent, merci ! J'aurai le rôle, mademoiselle ! Je ne puis encore rien dire, sauf que vous avez une chance ! Non, on n'en a pas, nous ! Vous êtes intransigeant ! Elle a vraiment à cœur de jouer dans la pièce ! Et bien qu'elle incarne à le bardier ! Ce n'est pas une troupe professionnelle, Max, ni même des amateurs, ce sont tout juste des lycées ! Quelle joue la farce de Maître Patelin dans ce cas ! Max, pourquoi êtes-vous ici ? Parce que je connais bien Shakespeare, paraît-il, parce que vous me trouviez un certain talent quand nous-mêmes nous montions sur des traiteaux, et aussi... Et aussi parce que je désirais votre aide pour ma distribution ! Alors gardez votre hargne, et ne me démolissez plus ma troupe ! D'accord, très chère, d'accord ! Mademoiselle, Monsieur, je m'appelle Nancy Arnold et présente le rôle de Juliette ! Allez-y quand vous voudrez ! Donne-moi mon Roméo, et quand il sera mort, en cent milliers d'étoiles, tu couperas son corps ! Eh, aurez-vous assis du halbar ? Et la boue du ciel en resplandira tant que le monde amoureux d'une nouvelle nuit... Eh, Zach, je me disais, et si on s'amusait un peu ? À quoi ? Il passe des auditions pour Roméo et Juliette ! Essayons de jouer Roméo ! Tu veux rire ? Il y a plein de jolies filles pour Juliette ! Comme Nancy Arnold ! Je doute que Nancy soit ton type ! Zachary, elles sont toutes mon type ! Moi aussi, tu sais ! Pourquoi les femmes nous rendent-elles fous comme ça ? C'est peut-être parce que Dieu veut pas qu'on épouse des singes ! Ha, ha, ha ! Zach, Théo ! Bonjour, M. Merlin ! Ah, la belle poule est encore un radoube ! Elle va quitter le port ! Quand je vais lâcher les amarres, elle va bondir comme un tigre ! Ah, on dirait que le tigre a un chat dans la gorge ! Où en sont les auditions ? Ah, ça marche, ça marche ! Nous avons une Juliette et une Pogne ! Et les auditions pour Roméo commencent demain ! Vous auriez l'intention de vous présenter tous les deux ? Eh ben, on se disait que... Oh, Shakespeare ! Une bande d'excités qui se casse la tête ! Et tout ce texte à apprendre ! On vous le laisse ! Sans façon, non ? Zach, tu n'es jamais allé au théâtre ? Une fois, j'ai été au Music Hall ! Ah, je doute que Laurence Olivier se soit produit dans un tel spectacle ! Oh, lui, je l'ai vu au cinéma dans Hamlet ! Il était pas mal ! Pas mal ! Tu n'as pas vu Paul Scofield dans Le Roi Lire ? Ni James Earl Jones dans Antello ? Ou Judith Anderson dans Lady Macbeth ? Si, il les a vus ! S'il faisait des attractions ! Faut pas nous en vouloir ! On n'est pas des comédiens ! Ah, c'est un fait ! Mais ça s'ajoute au reste ! Oh, Monsieur Merlin ! Oh, ce qui m'arrive est formidable ! Il a fallu que je vienne vous remercier ! Mais de rien ! Vous méritez le rôle ! Vous avez été parfaite ! Sincère félicitation ! Non, je l'aurais juré ! Euh, je vous présente Zachary Rogers et Léo Samuels, Laura Kelly, Juliette ! Salut ! J'ai déjà dû vous voir à l'école ? Sûrement, oui ! Ah oui ! Oh, Monsieur Merlin ! Vous allez faire passer des Roméos toute la semaine ! Je suis prête à leur donner la réplique à tous ! Et quand vous l'aurez choisi, je répéterai avec lui des heures entières ! Il faudra que s'établisse entre nous une telle intimité qu'une fois que nous serons en scène, le public croit voir de vrais amants ! Ici, d'une indigne main, j'ai profané cette paume sacrée, permet à mes lèvres, comme à deux pèlerins rougissants, d'effacer d'un tendre baiser ce grossier ratouchement. Bon pèlerin, pourquoi le juger-t-elle ? Ta main n'a montré là que dévotion courtoise ! Les saints ont des mains qu'un suppliant peut toucher, et appuyer sa paume n'est qu'un pieux baiser ! Alors, chère sainte, que nos lèvres se joignent également, qu'une prière les unisse ! Un saint reste immobile, quelques prières qui l'exposent ! Point ne bouge alors ! Et permet à mes lèvres extasiées de cueillir sur ta bouche le fruit d'une prière effaçant mon péché ! Oh, Léo ! C'était vraiment ça, tu sais ! Tu devrais avoir le rôle ! Je serais étonné ! Mais si je l'obtiens, sache que je pense comme toi en ce qui concerne les répétitions ! Des heures entières en toute intimité ! Je ne ferais pas de projet si j'étais à ta place ! Tu n'es pas le seul pour avoir le rôle ! Je suis un peu en retard ! Tu permets ? Je vous en prie ! Je suis ravie ! Vous montrez tant de zèle tous les deux ! Oh ! Shakespeare est mon livre de chevet ! Quel rôle as-tu joué ? Il a fait le tonnerre dans la tempête ! Quoi ? T'es à mourir de rire ! C'est vraiment chic de m'aider à répéter ! Mais je l'avais dit ! Tu as choisi ta scène ! Celle du balcon, oui. Acte 2, scène 2, page 27. Je prends quand Juliette apparaît à la fenêtre. Mais doucement ! D'où vient cette lueur qui perce la fenêtre ? C'est de l'Orient ! Et Juliette est de l'Aurore ! Lève-toi, beau soleil ! Et tue la blême lune ! Cette lune jalouse et malade de tépis ! Oh, Zach ! T'es impayable, c'est vrai ! Tu es fantastique ! Relis-nous cette ligne ! Quelle ligne ! Mais tu sais bien ! Lève-toi, beau soleil ! Et tue la blême lune ! Tu devrais faire ça au grand guignol ! T'as vraiment l'air d'y croire, Zach ! J'ai apprécié ! Oh, il faut que je me sauve ! Bonne chance pour demain, Léo ! Et toi, ne te laisse pas faire par la lune ! C'était épatant, Zach ! Au revoir ! Shakespeare est mon livre de chevet ! T'es le pire de tous ! Oh, mais tu n'étais pas terrible non plus, toi, tout à l'heure ! Oui, je suis meilleur acteur que toi, non ? Oui, je t'ai entendu, tu étais très loin de me convaincre ! Et toi, est-ce que tu t'es vu ? Tu m'y mets la scène ! Et puis quelle audace ! Celle du balcon, rien que ça ! Quel mal à ça ! Moi, en tout cas, je pourrais l'atteindre ! Oh, voilà qui vous classe ! Comme si tu étais toi-même un super grand ! En fait, c'était aussi égal qu'à moi de jouer au nom cette pièce archiconnue ! Tout l'intérêt que tu y portes peut se résumer en deux mots ! Laura Kelly ! Eh ben, j'ai au moins une chance avec elle ! Toi, aucune ! Si répète me révèle au moins une chose ! À présent, je sais ce que tu es ! Tu manques de loyauté ! Tu manques de talent ! Et il te manque la taille ! Je te rends peut-être quelques centimètres, mais c'est toi le nabo ! Tu n'as pas de grandeur ! Tu n'as pas d'allure ! Tu n'es même pas le personnage ! C'est pas dans Roméo et Juliette que je te vois ! Avec ton faciès, ce serait plutôt dans la planète des singes ! Je te hais de tout cœur, Samuel ! C'est en horreur, Rogers ! Vous savez que j'aime bien Léo ? Oui, c'est ton meilleur ami ! Il a un gros problème, le pauvre ! Lequel ? Demain, lui et moi auditionnons pour Roméo ! Vous voulez le rôle ? Si vous saviez qui fera Juliette, vous nous comprendriez ! Mais Léo joue si mal ! J'ai peur qu'il se couvre de ridicule et je voudrais vraiment l'aider ! Ah, voilà qui est fort noble à toi, Zachary ! Est-ce que vous, Monsieur Merlin, avez jamais aidé quelqu'un à jouer un rôle, bien qu'il soit un bien mauvais acteur ? Oh, j'ai eu un ami, Rudolphe, un physique ! Et un danseur ! Mais un acteur ! Et vous l'avez sauvé ? Pire encore, Louis XIV ! Si mon Rudolphe était... Louis était doublement... Imagine ! Molière ne lui suffisait pas, ce fact ! Il a voulu se mesurer à lui, hier soir, à Versailles ! Ha, ha, ha ! Et Max lui a donné un coup de pouce ! Qu'est-ce qu'il avait fait, au fait ? Il l'avait envoûté ? Non, une poudre ! Max ne t'a pas raconté ? Ha, ha, ha ! Oh si, c'était toute une histoire ! Oui, Louis voulait faire impression sur Madame de Montesport ! Ha, ha ! Et Max l'y a aidé ! Avec quoi ? Eh bien avec cette poudre ! La fameuse poudre aux yeux ! Ah oui, celle qui fait qu'on y va du bleu, je collecte ça ! Oh, ça c'est efficace, oui ! Louis n'en a pas mieux dit son texte ! Mais les personnes présentes ont été convaincues du talent royal ! Note qu'elles auraient applaudi de toute façon ! Ah, la poudre aux yeux, ça trompe son monde ! Ha, ha ! Ce Max, c'est quand même quelqu'un ! Ha, ha ! Est-ce que tu as faim ? Oh, non, non, mais merci de m'avoir aidé à nettoyer ! J'ai encore pas mal de travail ce soir ! J'ai envie de me faire une terrine de volaille ! À plus tard ! Mais doucement, d'où vient cette lueur qui perce la fenêtre ? C'est Lorient ! Et Juliette et Laure ! Bon, Zachary sera le prochain ! Et vous aurez envie de rire dès qu'il ouvrira ! Mais nous n'avons pas la permission d'être là ! Alors, en cas de fou rire, sortez en vitesse ! Il est si mauvais ! Comment t'étais en algèbre l'an dernier ? À ce point-là ? Et tout le monde dit que tu vas avoir le rôle ! Alors, pourquoi il vient quand même ? Ben, c'est ça la démocratie, mon cher Sam ! Tout le monde a sa chance de faire un fou ! Top est là, monsieur ! Tu connais la suite ! Chut ! Ah, c'est elle, madame ! C'est la lumière ! C'est la première Far Ч ! C'est la mêmeive ! C'est la première large C'est uneeman, vie en danger ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'en crois pas mes oreilles Sa livrette Vestal est pâle et maladive Seule les folles la portent Rejette-la A-t-il déjà joué dans une troupe ? Pas à ma connaissance On lui a peut-être donné un coup de main Je le crois Il a une bonne fée ce garçon Elle ne dit rien Mais son regard me parle Et je lui veux répondre Est-ce vraiment à moi Que ce discours s'adresse ? Sous-titrage Société Radio-Canada Max ? Max ? Salut Battez-moi ces oeufs s'il vous plaît Max Demain c'est la première Et tout le monde est toujours sous le charme Zach est la vedette de l'école Et Léo sera sacrifié Il n'est que sa doublure Plus vite les oeufs Sinon ça ne va pas prendre Qu'est-ce qu'on va faire ? Notre vedette Le roi de la poudre aux yeux Se trouve dans la salle du hibou Allez d'où lui parler ? Il en a grand besoin Il est mal dans sa peau Eh bien Qu'est-ce que vous attendez ? Je croyais que vous m'aviez demandé De battre ces oeufs Je me débrouillerai Cabotine hein ? Roméo, Roméo Pourquoi es-tu Roméo ? Je me le demande bien Eh c'est demain soir la première Tout le monde attend de vous voir Toi et Laura Et tu as l'air d'en faire un drame C'est parce que je ne suis pas heureux Et pourquoi ? C'est à cause de Léo Léo ? J'ai eu le rôle Mais Léo me fait la tête Parce qu'il croit que j'ai séduit Laura Kelly Mais n'est-ce pas le cas ? J'ai eu le coeur de Juliette Mais pas celui de Laura Répétition le matin Répétition le soir Nous ne faisons que répéter Et pas autre chose Laura est folle de Roméo Mais Zachary la laisse froide As-tu dit cela à Léo ? J'ai essayé Mais il ne veut même pas m'écouter une minute Mais à jouer la pièce Tu devrais y prendre un grand plaisir Tu t'es montré un étonnant comédien Vous voulez que je vous dise la vérité ? Je n'ai pas l'âme d'un acteur Je me moque de la pièce Et à la limite de Laura Kelly De ce fait c'est Léo que tu as en tête Oui Pourtant on se bagarre tout le temps pour les filles Mais là c'est pas comme d'habitude Bon je dois m'en aller Répétition encore et toujours Max Pourquoi suis-je soudainement prise de pitié pour lui ? Parce que le criminel éprouve maintenant de la pitié Pour sa victime Vous pensez que c'est un remord tardif ? C'est à midi la générale Ça nous laisse du temps Pourquoi ? Pour que les choses s'arrangent au mieux pour tout le monde Vous vous chargez de Zach Je m'occupe de Léo Entendu Bravo ! Bravo ! Bon maintenant Écoutez-moi Vous avez été très bien Tous autant que vous êtes Vous allez faire un malheur Alors Levez de rideau à 8h Il est 2h30 Vous allez tous rentrer vous reposer Vous serez en pleine forme pour ce soir Moi je vous le dis Vous pouvez être très fiers de vous Allez Sauvez-vous Et merde à tous Ah dis donc Léo Pendant que tu y es Tu pourras aussi repeindre mon appartement Oui pourquoi pas Toi suivre moi Grand chef a dit Assurez-vous que les machinots seront là à 7h Merci Alors mademoiselle Wardel Ça va être un succès ? Grâce à eux Ils le méritent d'ailleurs Ils ont travaillé tellement dur Ça vous passionne Le théâtre ? Ah oui j'en suis folle Pourquoi ? Parce que le rêve s'y accomplit Moi j'en rêvais depuis l'école Et le théâtre était mon chez moi Max C'était comme une seconde famille Et plus d'une fois je m'y suis échappée Et toujours j'y ai trouvé refuge Oh mais c'est de l'histoire ancienne Et aujourd'hui ? Aujourd'hui j'enseigne ce que j'ai appris A deux jeunes étudiants Et leurs rêves ont autant de force qu'en avaient les miens J'ai dit à Laura qu'étant jeune je n'étais pas assez bonne pour jouer Juliette Et quand j'ai eu assez de métier j'étais trop vieille Je n'ai pas accompli tous mes rêves Mais une part honnête Vous savez Anne J'ai une grande affection pour vous Mais est-ce que tu m'aimes ? Nous avons passé l'âge Ton cœur veut me dire oui Je le prends sur parole Mais ne la donne pas s'il faut que tu la viole Ah mais je n'ai jamais joué Roméo moi Mais vous savez le rôle Allez-y Mais ne la donne pas s'il faut que tu la viole Juliette Je le jure par cette lune sacrée Qui de ses doigts d'argent effleure la cime de ses arbres Ne jure pas par elle Par cet astre inconstant Qui montre chaque jour un visage différent De peur que ton amour ne soit aussi changeant Béni, béni soit cette nuit Hélas j'ai peur puisqu'il fait si noir Que ceci ne soit qu'un rêve Qui n'accorde à mes sens qu'une trompeuse trêve Je te voudrais partie Car j'ai peur du matin Partie mais pas plus loin que l'oiseau familier Que le joueux enfant un peu hors de sa main Laisserait volter malheureux prisonnier Et que d'un fil de soi bien vite elle ramène Tant le fait de le perdre lui causerait de paix Ah j'aimerais être ton oiseau Et moi ta maîtresse Mais je t'étoufferai à force de caresses Quittons-nous Sauve-toi Je meurs de t'infliger cet ordre douloureux Mais je dois te chasser Oh mon bel amoureux Dors bien Que le sommeil t'enlace La paix t'enrobe et te délace Que ne suis-je la paix le dieu du sommeil Pour être à tes côtés en cette douce veille Ha 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 de quoi de ma jalousie tu penses à laura kelly c'est rien tu sais non c'est toi que j'ai jalousé moi d'abord dans le parc avec laura j'ai cru que tu étais mauvais mais quand je t'ai entendu à l'audition tu m'as transporté les hausses n'était pas assez dur pour moi mais je dois finir j'ai pas seulement voulu t'égaler j'ai voulu être le meilleur j'ai toujours rêvé d'être acteur le théâtre me fascinait mais je ne voulais pas admettre jusqu'à ce que je vienne te voir jouer ce que disait mademoiselle wardel je ne suis pas meilleur acteur que toi zac tu as mérité le rôle sans discussion ce soir tu vas les épatts et j'ai téléphoné partout personne ne sait où il est c'est pas son genre et ça m'inquiète mais quel que l'a-t-il vu depuis la répétition personne dans combien de temps le lever du rideau plus qu'un quart d'heure la salle est pleine et je n'ai pas de roméo zac n'est pas là si le voilà je m'étais dit qu'avec de la chance j'allais prendre mon pied mais c'est dans le plâtre mais qu'est ce qui t'est arrivé manqué un virage ils m'ont hospitalisé d'urgence c'est pas grave mais je ne serai pas roméo les eaux mettez son costume vous jouerez le rôle et tout le monde en place dans dix minutes je suis navré pour vous zac je vous en remercie zac je sais pas quoi dire tu te sens bien ça va léo allez tu vas être formidable alors ne prends pas cette heure aussi cafardeux mais ton costume de minet et si tu es comme je crois je vais te payer le restaurant oh max quel crève coeur pour lui zac a bon esprit et il en a vu d'autres il s'en mettra écoutez il y a un autre gentil garçon qui s'habille là allez le soutenir remontez moi le moral je me sens déjà plus fort oui vous frappez un blessé là on ne me dit pas que tu souffres c'est ton plâtre qui est fracturé c'est du bidon tout ça tu sais que tu vas devoir le porter pendant quinze jours je m'en doute oh je dois vous dire le rôle je ne l'ai pas mérité j'aurai ça plus tard j'ai pris deux billets tu viens avec moi bien sûr bonsoir j'ai réservé trois sièges plus un strapontin pour ta jambe vous savez c'était épatant votre scène avec mademoiselle wardel vous étiez absolument fantastique moi penses-tu c'était de la poudre aux yeux et monsieur merlin cher monsieur merlin de nous tous tu es l'ami car aujourd'hui ta légende n'a pas vieilli des photos pas jounis et monsieur merlin sorcier magicien cher monsieur merlin merci